Le Seigneur 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 Vont te rejeter Tout ça c'est pour dire que Lui-même Le Maître Va commencer à t'enseigner Par son Esprit Qui habite en toi Il a dit que Lorsque le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Consulateur Viendra Il t'enseignera Toutes choses Dans Jean Chapitre 14 Verset 26 Lorsque son Esprit Commence à prendre Le contrôle de ta vie C'est lui Qui va commencer A t'enseigner Et celui Qui va devenir Ton père spirituel C'est lui Qui va devenir Ton maître Et celui Qui va commencer A t'enseigner Il peut t'enseigner Dans plusieurs manières Dans différents types De manières Donc ça veut dire quoi Il te passera Si on peut dire Des églises En église Pour apprendre Comment ça fonctionne Son œuvre Et puis pour voir Aussi comment Des bêtises Comment d'autres Font des bêtises Font des erreurs Font des choses Qui ne les glorifient pas Afin que tu puisses Mettre à ta tête Que non Ça toi tu ne peux pas faire C'est que la manière Dont ces gens Ils font Toi tu ne vas pas faire De cette manière Tu ne peux pas Les imiter Tu ne peux pas Les copier Tu ne peux pas faire Ce que les gens font Donc le Saint-Esprit Va te faire Passer De gauche A droite Parce que c'est lui-même Qui va te former C'est pour ça Tu dois chercher A connaître La personne du Saint-Esprit Commencer à rester Sous son écoute Et laisse-toi Être discipliné Par lui L'école du Saint-Esprit Ce n'est pas Des séminaires Comme je vois Ces derniers temps Ces 3-4 années Je vois beaucoup Ils font des séminaires Un peu partout En Afrique Ici en Europe Ils mettent ça Sur internet Si je peux dire Mais nous On a mis ces programmes Depuis Plus de 10 ans Déjà Mais ce n'est pas Des séminaires Qu'on a fait avec Non c'est juste Qu'on essaie De faire comprendre Aux chrétiens Que les problèmes Que vous traversez Tout ce qui arrive Vous arrive Vous devez savoir Que vous n'êtes pas Celles Que Dieu est avec vous Et vous devez savoir Que quand les problèmes Commencent à venir Vers vous Sache-lui Que c'est là Que l'Esprit A pris le contrôle De votre vie Et pour bien Et il fit conduit Par l'Esprit Dans le désert Où il fit Tenter Par le diable Pendant 40 jours Il ne mangeait Rien Durant ces jours-là Et après Qu'il fure Écouler Il y eut faim J'aime bien C'est des versets Ou même Tu peux aller Jusqu'en bas Jusqu'au verset Si je peux dire Jusqu'au verset 13 Donc tu peux lire A partir du verset premier Luc chapitre 4 A partir du verset premier Jusqu'au verset 13 Donc tu vas bien comprendre Mais laisse-moi Juste expliquer Ces deux petits versets Des premiers versets Je les relis encore Jésus remplit Le Saint-Esprit Révin Du Jourdain Et il fit Conduit par l'Esprit Dans le désert Où il fit Tenter par le diable Pendant 40 jours Il ne mangea rien Durant ces jours-là Et après Qu'il y eut Qu'il fure Écouler Il y eut faim Qui est Jésus Jésus C'est lui Qu'on appelle Notre maître Jésus C'est lui Qui a été Christifié A la croix C'est lui Qui avait accepté D'être crucifié A la croix Pour nous C'est lui Qui a porté Toutes nos péchés Toutes nos iniquités A la croix C'est lui Le prince De la paix Alpha et oméga C'est lui La Bible dit dans Jean 3 verset 16 Car il dit Attends Aimer le monde Qu'il a envoyé Son fils Cénique C'est lui Qui a été envoyé Comme fils Cénique Dédié Pour sauver Le monde Pour sauver Les gens Venir une église Glorieuse Une église Qui fait père A l'ennemi Une église Victoriée Où il a dit Lui-même Que je bâtirai Mon église Ce n'est pas Un homme Ce n'est pas Quelqu'un De ce monde Qui va bâtir L'église C'est Jésus Qui bâtit Son église Et il est bâti A travers Son esprit Qui habite En nous Il a dit Je bâtirai Mon église Alors Jésus Ici On parle de Jésus En tant qu'homme Dans l'Église 4 verset 1 On parle de Jésus En tant qu'homme Jésus Remplit Le Saint-Esprit Nous devons savoir Que Jésus Christ Quand il était Sur la terre Il a fonctionné Comme tout homme La Bible dit Qu'il a été Obéissant Il a accepté D'être humilié Il a obéi Il a été Obéissant Jusqu'à la croix Jusqu'à la mort Afin que nous Nous puissions Le regarder Comme un modèle Quand on accepte De devenir Son disciple Quand on accepte De devenir Christ Cela veut dire Nous acceptons De marcher Dans ses traces De suivre Ses pas De faire Sa volonté De mettre En pratique Sa parole De continuer Sa mission On ne devait On ne devait pas Disciple On ne devait pas Chrétien En menant Une vie Comme tu veux Ou à faire Des choses Comme tu veux Non Quand on accepte De devenir Jésus Christ Quand on devient Chrétien Cela veut dire Qu'on accepte De suivre Ses chemins De suivre Sa parole D'obéir D'obéir A sa parole De mettre En pratique Sa parole De devenir Un avec Sa parole Dans tout ça Tu vas te poser Des questions Comment je vais Le faire Une seule chose A mettre Dans la tête C'est de savoir Que lui-même Le mettre Quand il a marché Ici sur la terre Quand il a fonctionné Ici sur la terre Il a fonctionné Comme toute autre Personne Comme un homme Jésus Homme Il a été Obéissant Il a accepté D'être crucifié Il a accepté De souffrir Pour nous sauver Pour nous racheter Et pour faire De nous Des enfants Des dieux C'est pour ça Nous aussi Nous devons Nous armer Avec cette pensée Là D'accepter De souffrir Pour que les autres Personnes Ne se puissent Accepter De mettre Dans leur vie Nous devons Accepter De souffrir Pour que L'œuvre De Dieu Puisse aller De l'avant Alors Je reviens À ce verset Jésus Remplit Le Saint-Esprit Réveille Jodin Et il fit Conduit Par l'Esprit De la désert Si on peut Maintenant Parler De l'école Du Saint-Esprit Comme je dis Il faut C'est Discipliné Par le Saint-Esprit Jésus Remplit Le Saint-Esprit Réveille Jodin Et il fit Conduit Par l'Esprit Dans le désert Afin Qu'il soit Tenté Cela veut Dire Quoi Quand Tu acceptes Le maître Quand Tu acceptes De le servir Parce que Tu peux Juste accepter Seiner Jésus-Christ Comme Seigneur Et Sauveur De ta vie Et Rester comme ça Comme tu veux Comme tu le penses Faire des choses Comme toi tu veux Jusqu'à ce qu'un jour Dieu va t'ouvrir La connaissance Va t'augmenter la connaissance Va te permettre De comprendre Que la vie chrétienne Ne se limite pas A accepter Jésus-Christ Non Ce n'est pas ça La vie chrétienne La vie chrétienne C'est de s'engager A les servir C'est de s'engager A devenir Son disciple Parce qu'on devient Disciple Quand on l'accepte Comme Seigneur Et Sauveur Et on commence A étudier sa parole A recevoir des enseignements Des gauches à droite A recevoir des instructions De sa parole Car le Saint-Esprit Est là pour nous discipliner Pour nous enseigner Alors quand tu t'engages A les servir Selon La discipline du Saint-Esprit Dans son école Dans sa formation Tu passeras dans ces choses La Bible dit Jésus remplit le Saint-Esprit Réveille du Jourdain Et il fit conduire Par l'Esprit Dans le désert Pour qu'il soit tenté Si le maître A été conduit Dans le désert Pour qu'il soit tenté Nous devons Mettre dans nos têtes Que nous aussi Nous devons passer Par le désert Pour être tenté Cela veut dire quoi Quand tu vois vraiment Que tu commences A les servir Quand tu comprends Vraiment que oui Maintenant je suis prêt A servir le maître C'est là que nous Le maître Va te placer dans le désert Le désert c'est quoi C'est les problèmes Qui vont t'arriver De gauche à droite Pour voir si Tu vas les surmonter Ou pas Tu verras les choses Qui t'arriveront De la vie Comme si le maître N'est pas là avec toi Comme si le Saint-Esprit Tu n'es pas là avec toi Mais il est là Et il regarde Il observe Le diable Poser des questions A Jésus Christ Si tu es le fils de Dieu Ordonne Si tu es le fils de Dieu Fais ceci C'est comme ça aussi Que ça nous arrive C'est comme ça aussi Que ça peut t'arriver Pour voir si réellement Tu es avec le maître Ou pas Pour voir si réellement Tu l'as accepté Vraiment comme Seigneur Ce vers de ta vie Ou pas Pour voir si réellement Tu es engagé Pour le servir Ou pas C'est pour cela Des tentations Qui arriveront Tout le temps Dans ta vie C'est pour te permettre D'accéder A une autre dimension C'est pour te permettre De monter A un autre niveau Aussi De la connaissance Et de la puissance Dans le domaine spirituel Et à chaque étape Il y a différents Types de tentations Et tu dois vaincre Toujours Toutes ces tentations là Comme Joseph Devant la femme De Potiphar Il devait Ne pas tomber Et il devait Ne pas se laisser Parce qu'il avait vu Que non La gloire Que lui l'attendait Ce n'est pas ça Ce n'est pas Les biens Qui avaient vus Dans la maison De Potiphar Qui devait Où il allait s'arrêter Non Et c'est ce qui arrive Dans beaucoup d'entre nous Les tentations Arrivent Et on tombe Les problèmes Arrivent Et on n'arrive Pas à les surmonter Ici Si on lit La parole On voit Dans le verset 13 Après avoir tenté De plusieurs manières La Bible dit Que le diable Se retira De lui Lique chapitre 4 Verset 13 Le diable Se retira De lui Nous sommes Comme lui Nous sommes Comme notre maître Parce que Tous les disciples Le doivent chercher A devenir Comme son maître Et nous Nous sommes Les disciples De Jésus Christ Nous devons marcher Comme notre maître Nous devons vivre Comme notre maître Que les tentations Viennent Que les tentations Viennent De toucher A chaque Plusieurs manières Et que l'ennemi Le diable Va se retirer Lui même Bien si Le diable Le dit Que non Il se retire Et il viendra Encore après Si on peut voir Ça vite Le diable Le dit Ceci Après l'avoir Tenté De toutes Ces manières Le diable S'éloigna De lui Jusqu'à Un moment Favorable Cela veut dire Que l'ennemi Va tout le temps Commencer A revenir Pour te tenter Et tu dois persévérer Tu dois rester ferme Tu dois se tenir ferme Marcher en tant que Citoyen céleste Marcher en tant que Représentant De Jésus Christ Mettre en pratique Sa parole Et demeurer ferme Dans sa parole Ne sois pas comme Le roi David Qui à un moment donné L'Abbé dit Qu'il s'est mis Sur le toit Pour observer Et c'est là Qu'il était tombé Par cette femme Bercheba Vous connaissez L'histoire Parce qu'il voulait Prendre un temps De pause C'est ce qui arrive A beaucoup de nous De chrétiens Aujourd'hui On cherche A se reposer A regarder un peu Dans le monde Dans les choses De ce monde A regarder un peu Les choses Qui se passent Dans le monde Et c'est là Que le diable En profite Parce que le diable Se retire Et il reviendra Après un temps Favorable Il dit quoi? Il s'éloignera De lui Jusqu'à un moment Favorable Le diable Il s'éloignera De toi Jusqu'à un moment Favorable Vous savez De quoi? Il rôde autour De toi Pour voir Si tu vas Donner un temps Si tu vas Laisser Un moment Vide C'est quoi C'est quoi C'est ton vide Quand tu te mets A regarder Les choses De ce monde Quand tu Commences A observer Ou à Commencer à envier Encore des choses De ce monde C'est là Que l'ennemi Vienne Il te dira Vas-y Prends Tiens Je te le donne Tout ça se passe Dans nos pensées Alors dans l'école Du Saint-Esprit Le maître Est là Par son esprit Pour te permettre De ne pas tomber De tenir ferme De rester toujours ferme Peu importe Des problèmes Peu importe Ce qui se passe C'est pour cela Comme je dis Si tu veux Réellement Server notre maître Tu dois passer Par l'école Tu dois te laisser Être discipliné Par le Saint-Esprit Tu dois accepter La mort En soi Pour que Christ Jésus puisse Se manifester Au travers De ton corps C'est le maître Qui doit commencer A vivre Au travers De toi Comme Paul l'a dit Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Donc c'est lui Qui va commencer A vivre En toi Mets-toi Comme quelqu'un Qui est mort Pour le système De ce monde Les choses Qui se passent Dans la vie Païenne Ne te mêle pas Tu peux apporter De conseils Tu peux aider Les gens Mais ne rentre pas Dans le système Ce n'est pas A toi D'aller vers Et Ou ce n'est pas A toi De rentrer Dans le système Mais c'est plutôt ça C'est ta haie De venir vers Notre maître C'est ta haie De venir vers Notre Seigneur Jésus-Christ Par toi Vous comprenez Donc Nous avons besoin D'être disciplinés Comme je dis Par le Saint-Esprit Et quand le Saint-Esprit Vient Il nous donne Un nouveau caractère Il nous transforme Il nous change Nous allons lire Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Je lis Verset 21 à 24 Si dit-moi Vous l'avez entendu Et si Conformément A la vérité Qui est en Jésus C'est en lui Que vous avez été Instruit A vous dépuyer Et égale A votre vie passée Du vieil homme Qui se corrompt Par les convoitises Trompeuses A être renouvelé Par l'esprit De votre intelligence Et à revêtir L'homme nouveau Créer selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit La vérité Nous devons savoir Que notre vieil homme A été déjà crucifié Nous sommes Des citoyens célestes Nous sommes Des nouvelles créatives Nous vivons Pour les maîtres C'est pour ça Je dis C'est un dessous Et là pour Briser notre vieil homme Pour que l'homme nouveau Puisse bien fonctionner Avec les principes Des royaumes dédiés Est-ce que vous comprenez Donc nous ne pouvons pas Devenir des vases D'honneur Sans que notre homme extérieur Notre vieil homme Puisse être complètement Brisé Notre extérieur Notre vie Vie de la chair Deve être brisé Les sentiments De la chair Deve être brisés En fait que l'homme intérieur L'homme spirituel Puisse vivre Nous devons commencer A vivre de l'intérieur Vers l'extérieur Que l'esprit Doive prendre L'absolu Contrôle De tout notre être Si vous comprenez Notre façon De parler Doive changer Notre manière D'agir devant Les problèmes Doive changer Nous devons accepter Comme je dis La souffrance Nous devons traiter Direment notre corps Contrôler notre bouche C'est ça La discipline Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous poussera A accepter La souffrance Comme notre maître Elle a été tentée Dans le désert Elle a été pendant 40 jours L'homme le dit Où il fit tenter Dans le désert Ça veut dire Nous devons accepter La souffrance Nous devons traiter Direment notre corps Nous devons contrôler Nos bouches Et nous devons Se consacrer Nos vies A son service Alors quand on parle De la consécration Nous devons consacrer Nos vies Consacrer Notre temps Consacrer aussi Nos maisons Ta maison Deve devenir Une maison De prière Comme dit la parole Tu dois veiller A ton temps Tu dois veiller A ton temps Car les jours Sont mauvais Et ta vie Toute une série Deve être consacrée A la parole De Dieu A les servir Nous devons Nous armer De ses mêmes pensées Et être fidèle Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Pour sa gloire Alors comment traiter Direment ton corps Ça on peut voir ça Dans 1 Corinthien chapitre 9 Pour voir comment traiter Direment ton corps Devoir la 1 Corinthien chapitre 9 Verset 23 à 27 La Bible dit ceci La pote Paul Il nous dit ceci Je fais tout à cause De l'évangile Afin d'y avoir part Ne savez-vous pas Que ceux qui courent Dans les stades Courent tous Mais qu'un seul Rapporte les prix Courez de manière A les remporter Tous ceux qui combattent S'imposent Toute espèce D'abstinence Et ils les font Pour obtenir Une couronne Corruptible Mais nous Faisons-les Pour une couronne Incorruptible Moi donc Je cours Non pas comme À l'aventure Je frappe Non pas comme Battant l'air Mais je traite Sorry Mais je traite Direment mon corps Et je le tiens Assis jettis De perdre D'être moi-même Rejeté Après avoir Prêché aux autres Il dit Dans le verset 27 La pote Paul Il dit quoi Je traite Direment mon corps Et je le tiens Assis jettis Donc je le contrôle De perdre D'être moi-même Rejeté Après avoir Prêché aux autres Tu pousses les gens A accepter Jésus Christ Tu pousses les gens De la vie de prière Tu dois contrôler Aussi toute ta vie Les pères Qui n'ont un jour Qui te retrouves Toi-même Qui n'ont T'es déjà tombé Ou t'es déjà Bandonnée La vie chrétienne Maintenant Tu pousses les autres A prier Est-ce que vous comprenez Je le dis Je traite Direment mon corps Et Il dit ceci Ne savez-vous pas Que ceux qui courent Dans les stades Courent tous Mais qu'un seul Rapporte le prix Courez de manière A les remporter Courez de manière A les remporter Ça veut dire quoi Accélérez Encore plus A la parole De Dieu Ton corps a besoin De dormir Besoin de repos Ton corps a besoin De nourritir Parce que vous comprenez Qu'on est traité Direment ton corps Il y a des fois Où ton corps a besoin De manger Ton corps demande Que tu manges Mais toi Etant que chrétien Tu sais que non Tu ne peux pas trop manger Tu ne peux pas manger Beaucoup Parce que tu as besoin D'être en forme Pour la prière Ton corps peut aussi Des fois être fatigué Tu as besoin de repos Mais en tant que chrétien Tu dois te lever Tu es toujours pour prier Est-ce que vous comprenez Pendant que les gens Peut-être dorent Tu dois te forcer A lire la Bible A faire la prière Même un peu Mais tu dois te forcer Tous les jours A le faire A lire la parole A chercher la communion Avec les maîtres Est-ce que vous comprenez Il y a beaucoup de choses Que nos gens De ce monde Le font Et que toi Tu ne peux plus le faire La Bible dit Que nous devons chercher Premièrement Le royaume de ciel Et toutes les choses De ce monde Nous serons donnés Par lui-même Le maître Et lui-même Il sait comment Il nous les donne A Marti chapitre 6 Verset 31 à 33 Cherchons premièrement Le royaume de Dieu Le royaume de ciel Est-ce que vous comprenez Alors maintenant Contrôlez ta bouche Comment contrôler ta bouche La Bible dit ceci Dans Jacques chapitre 3 Verset 2 Que nous branchons tous De plusieurs manières Jacques chapitre 3 Verset 2 La Bible nous dit ceci Nous branchons tous De plusieurs manières Si quelqu'un Les branche Point en parole C'est un homme parfait Capable de tenir Tout son corps En bride Ça arrive Qu'on commet Des erreurs De la vie Mais tu dois Veiller à ta bouche Quand tu arrives A veiller à ta bouche Tu veilleras aussi De tout ton corps Parce que c'est la bouche Qui dit les choses Qui glorifie Dieu C'est la bouche Qui peut aussi dire De n'importe quoi Et quand tu veilles A ta bouche Tu veilleras De tout ton corps Donc là Je peux lire aussi Dans le même chapitre Jacques chapitre 3 Verset 10 et 11 Nous dit ceci De la même bouche Sorte La bénédiction Et la malédiction Il ne faut pas Mes frères Qu'il en soit ainsi La source Fait-elle jaillir Par la même ouverture L'eau douce Et l'eau amère Tu dois veiller A ta bouche Car la même bouche Tu pries Tu pries ou tu adores Dieu Et si cette même bouche Tu l'ouvres Pour insulter Pour dire les mensonges Pour dire n'importe quoi Pour dire des bêtises Cela ne sont pas dignes Cela n'est pas dignes De l'enfant De Dieu Tu dois veiller A toutes ces choses Tu dois veiller A ta bouche De la bouche Verset 12 verset 12 verset 34 à 37 Et la vie à Dieu Consécration C'est devenir un sacrifice vivant Comme dit dans Romain Chapitre 12 verset 1 à verset 2 Et nous devons offrir nos corps Comme un sacrifice vivant à Dieu Nos corps devraient être offerts à Dieu Galat 5 verset 16 à 17 Galat 5 verset 16 à 17 Marchez selon l'esprit Je dis donc marchez selon l'esprit Galat 5 verset 16 à 17 Nous dit ceci Rachetez le temps car les jours sont mauvais C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés Mais ils sont opposés à la volonté du Seigneur Nous devons consacrer nos vies Nous devons consacrer nos vies Nous devons consacrer nos vies comme un saint Comme un sacrifice vivant à notre maître Dans la consécration Nous devons consacrer aussi Nos vies Ta vie doit être aussi consacrée A notre maître Alors lorsqu'une personne consacre sa vie Automatiquement la personne doit fonctionner Sous le manteau prophétique Alors qu'on dit consacrer ta vie Alors qu'on dit consacrer ta vie Tu dois fonctionner sur le manteau prophétique Donc Dieu doit commencer à te montrer des choses Cachées Il commencera d'abord par te montrer ta propre vie Il va te montrer tes erreurs Afin que tu puisses te détacher Afin que tu puisses te corriger Afin que tu puisses changer Ils doivent te montrer ta vie Ta propre vie Et après il commencera à te montrer aussi la vie des personnes tout autour de toi Afin que tu puisses aussi les amener Au changement Afin que tu puisses aussi les aider A changer Une fois que tu consacres ta vie Alors tu dois consacrer aussi ton temps Comme je dis Comme on a dit Nous devons racheter nos temps Car les jours sont mauvais Donc ça veut dire Tu dois accélérer ton temps Car l'ennemi nous présente Des choses pour nous distraire Et nous fait perdre le temps Vous allez voir Dans toute une journée L'ennemi peut te présenter plusieurs choses Que tu vois qu'il y a des choses qui sont bonnes Des choses normales à faire Tu vois que ton temps est chargé Tu as beaucoup de choses à faire dans la journée Mais tu ne sais pas que tout ça Ce sont des plans Que l'ennemi Cherche à programmer A remplir ta journée Des choses qui vont te plaire Mais cherche à créer un espace De temps Pour ton maître Dans la journée Afin que tu puisses accéder encore Dans une autre dimension Afin que tu puisses acquérir encore Une nouvelle connaissance Dans l'étude de la parole Dans la prière Est-ce que vous comprenez Et comme je dis à la fin Ta maison doit être consacrée aussi Pour sa gloire Ta maison doit être un lieu de la prière Où que les gens Quand ils viennent chez toi Ils sentent vraiment que non Chez toi C'est un lieu où On peut prier C'est un endroit où les gens adorent C'est un endroit où les gens glorifient Dieu C'est un lieu où Lorsque les gens rentrent Ils sentent l'atmosphère De la présence de Dieu Que Dieu te bénisse Laisse-toi être conduit par l'esprit Mets-toi sur la discipline du Saint-Esprit Et ne pas perdre tout ce qui t'arrive Tout ce qui peut t'arriver Car il est avec toi Il ne t'abandonnera jamais Et il ne te délaissera jamais Que Dieu te bénisse Nous sommes toujours dans notre programme L'école du Saint-Esprit Sur notre web TV Chilo Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada